Qui était la participante, la jeune fille. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux être capable de dire « Oh, je me rappelle ce moment, j'étais super nerveuse » ou « Ouh, comment est-ce que... » Comment tu vis ce moment-là? Tu es capable de te regarder? Est-ce que... Oui, je suis capable. Je ris beaucoup de moi. Je ris beaucoup de moi, mais c'est juste que je me trouve trop cute. Quand je faisais... Quand je chantais la quête, les dimanches, là... Les grandes chansons, ça. Ah, mon Dieu, que j'avais des yeux tout pétillants, tout... Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Je chantais. On me disait de chanter, je chantais. Puis j'étais contente, puis j'étais nerveuse. Puis là, les gens aimaient ça, puis ils se levaient debout, puis j'étais comme « Mais voyons, je suis juste restée droite comme un piquet à chanter une chanson. » Oui, mais tu as appris quelque chose de très valable. Tu as appris comment c'est important d'interpréter une chanson. Oui, mais je crois que c'est aussi grâce au public et à Star Academy qu'aujourd'hui, je sais interpréter, puis qu'on dit que je suis une grande interprète. Mais parce que si j'avais pris... Si j'avais été chanteuse par moi-même, j'aurais fait mes démarches avec un gérant, j'aurais pas eu le retour du public comme ça. Non, jamais. J'aurais pas su que ma grande qualité, c'était l'interprétation, c'était mon visage, c'était mon intensité. Donc, j'aurais peut-être pas accentué là-dessus. Donc, la vie fait bien les choses. J'aurais pas travaillé là-dessus. Oui, exactement. La vie fait bien les choses parfois. Oui, oui. Et tu décides également durant cette époque, OK, tu vas chanter, tu vois le succès que tu as en public et qui te suit, tu es avec une grande compagnie, tu chantes avec Céline Dion, puis j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce que tu as pu ressentir sur cette même scène avec elle. Et je te demande ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti plein de choses à plusieurs moments. J'étais la personne la plus nerveuse avant de rentrer sur scène, évidemment. En rentrant sur scène, c'était une émission télé en même temps. Je sais. Donc, je suis rentrée sur scène, on s'est installé tranquillement, il n'y avait rien d'officiel. Et là, les caméras repartaient, puis on s'est parlé un peu, Céline et moi. Puis, sur scène, je me sentais comme son amie. Comme, peut-être pas comme sa petite soeur, parce qu'on ne se connaît vraiment pas assez, mais comme sa bonne amie, en qui je pouvais faire confiance, qui allait me prendre sous son aile. Donc, il n'y avait plus de stress pendant que je chantais. Quel cadeau! Il n'y avait plus de stress. Après ça, quand je suis revenue à Montréal, une chance que j'ai ça en vidéo, parce que maintenant, quand je l'écoute, je fais comme... J'ai vraiment fait ça. C'est tellement passé vite, que je ne me souviens plus de rien. C'est incroyable. Et tu détestes quand les gens disent aussi que, « Ah, les gars de Star Academy, ils l'ont eu facile. » Tu ne dis pas du tout. Ah, mon Dieu! Je veux dire, tout le monde de Star Academy, en fait... Oui, ceux qui sortent de ce concours, et puis tout d'un coup, tu sais... Je pense qu'il y a eu plein de concours au Québec, dans le monde. On arrive tous d'une manière ou d'une autre, d'un chemin ou de... Tu sais, je veux dire, c'est... Puis non, ce n'est pas facile. Il y en a qui n'auraient peut-être pas été capables de passer à travers trois mois intenses à l'académie, avec 14 personnes à faire tout ce qu'on demande de faire. Puis il y en a où, je veux dire, ça n'a pas marché pour tout le monde parce que... Bien sûr que non. C'est comme ça, la vie. 14 fois 4, là, à un moment donné, il n'y en a pas. Quelqu'un doit partir, oui. C'est ça. Mais non, je crois que... Puis c'est de rester après. Oui. Après cette émission-là, c'est de prouver qu'on peut rester. Et de décider qu'on va quitter cette compagnie, parce que tu as quitté Production G pour aller avec la compagnie de Daniel Saint-Ville et Lise Dion, évidemment. C'est un sixième sens. C'est une beaucoup plus petite compagnie. Est-ce que tu as été... Est-ce que ça t'a fait peur de partir, tu sais, après avoir eu cette grosse compagnie, cette machine derrière toi? Non. Non? Non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu... Pour moi, c'était le temps que je fasse ça. Pour ma carrière, pour moi personnellement aussi. Ça faisait quelques années que j'avais besoin d'être peut-être plus entourée, peut-être plus d'avoir comme une famille plus proche. Exactement. De sentir que je... Peut-être que... Bon, ça va peut-être paraître égoïste, mais de peut-être sentir que je suis... La plus importante, le centre. Oui, le centre d'attention, évidemment, avec Lise, avec Lise Dion. Et ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que j'y pensais. Et je me disais, non, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. J'ai eu quand même sept belles années avec eux. J'ai appris énormément avec eux. Et tu les remercies sur ton nouvel album. Je sais que vous êtes partie, quand même, il y a eu une séparation, c'est une belle entente. Oui, une belle entente, évidemment. Je veux qu'on parle de ton amoureux après la pause et quelques chansons sur l'album, si tu permets, la belle Marie-Hélène. Mais avant ça, on va laisser les gens écouter et te voir avec un autre merveilleux chanteur. Un duo avec Chris Deburg que tu avais. Quel homme! Quel homme, hein, Marie-Hélène? Vraiment, vraiment. Que voici pour vous tous. Les belles fragiles, tes rêves, ils n'y crois pas. Ils te retiennent de ton ciel, ils se manquent. Reviens-moi, laisse le vent te pousser jusqu'à moi. C'est ainsi que je vis, c'est ainsi que je fais Pour l'amour de ma vie, contre les vents mauvais C'est tout ce que je suis, c'est tout ce qui me fait S'il va ma vie sans remords ni regrets Nouvelle album, une aventure extraordinaire pour toi. Oui. Et pour ton chum. Oui, aussi. Qui réalise. Rémi Malo, avec qui tu partages ta vie depuis 5 ans. Oui. Et voici la chose, 6 ans déjà, regarde, elle compte, elle sait, je sais, je suis désolée, 6 ans. Mais la chose qui est merveilleuse là-dedans, c'est que vous étiez en train de travailler ensemble. Pendant un bon bout de temps, vous étiez en tournée. D'ailleurs, tu sais, on voit plus les gens avec qui on est en tournée que nos propres familles souvent. Ben oui, exactement. Donc, tu as pu voir vraiment l'essence, tu sais, son âme. Donc, vous voyagez ensemble, etc. Oui. Mais c'est... Dans la même chambre d'hôtel. Mais en même temps, non, on ne voyage pas ensemble. Ils voyagent avec les musiciens. Ils voyagent avec les musiciens. Moi, avec le directeur de tournée. Quand on faisait des spectacles à travers le Québec. Oui, oui. Mais tu l'avais spoté. Oui. Tu as dit qu'il t'a hypnotisé. Ah oui, oui, oui. À quel niveau? Comme pourquoi il t'a hypnotisé, Marie-Hélène? C'est pas la première fois que tu étais en amour. Non, non, non. C'est drôle parce que c'est un super de beau gars. Très charmeur. Il a beaucoup de charme. Mais ce qui m'a impressionnée avant ça, c'est son talent. Puis bon, il n'arrête pas de niaiser, évidemment. Il veut faire rire. Il est drôle. Mais c'est son talent. Puis une fois que je me suis intéressée à lui pour son talent, là, j'ai comme wow, il a donc bien des beaux yeux. Ah, il a un beau sourire. Ah! Puis là, c'est arrivé comme ça. Oui. Et tu l'as dit à qui? Est-ce que tu l'as dit à ta mère? Maman, je pense que j'aime ce gars qui fait partie de la tournée. Ou tu n'as pas osé le dire avant que ça devienne réalité? Au départ, la première tournée, quand on s'est connus, on avait chacun nos conjoints et conjointes. Et moi, je veux dire, c'était juste comme oui, cute! Mais pas plus que ça. Moi, j'avais mon conjoint aussi. Ma mère était avec nous en tournée. Elle était comme mon assistante. Elle me suivait partout. Donc, non, là, non, c'est arrivé après, quand on n'était plus en couple. Oui. C'est toi qui as fait le premier pas. Oui. Bien, oui et non, en fait. On sortait souvent ensemble après les spectacles. On allait prendre une bière. Puis, on parlait beaucoup, beaucoup ensemble. On s'entendait super bien. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça. C'est moi qui en ai parlé. Puis là, il n'osait pas au début parce qu'une chanteuse... Je ne parle pas plus d'air. Les musiciens n'aiment pas toujours, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils n'aiment pas toujours les chanteuses. C'est très dangereux. Exactement. Alors, pourquoi tu penses qu'il a décidé que oui? Parce que, tu sais, lui aussi, il a un enfant. Il est plus vieux que toi. Bien, c'est ça, c'est ça. Il a vécu certaines choses. Oui, exactement. Bien, au moins, on s'est laissé quand même beaucoup de temps entre nos ex et notre relation qu'on a commencé. Et c'est arrivé, on s'est beaucoup vus l'été. Après avoir fait tous les spectacles, on s'est revus l'été. Puis, on a fait des barbecues ensemble et tout. Puis, j'ai rencontré son petit garçon. Puis, à un moment donné, on a fait les franco, les francopholis carte blanche en fin juillet, début août. Et c'est là.